La femme congolaise en l'honneur ce jeudi, dernier jour du séjour du couple royal belge à Kinshasa. L'Académie des Beaux-Arts, c'est le site choisi pour abriter la table ronde qui a réuni les femmes congolaises représentant les associations féminines et la société civile locale. Au menu, plusieurs thématiques, notamment femmes, paix et sécurité, participation politique des femmes congolaises, lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences sexuelles en zone de conflit ainsi que l'autonomisation de la femme. Des questions majeures qui ont attiré l'attention du couple royal et du chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. Différentes tables représentant chacune une thématique. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités, accompagnées de leurs chefs des gouvernements respectifs, en l'occurrence Jean-Michel Samaloukondé et Alexandre Décrou, ont fait face à des préoccupations pertinentes de la femme congolaise. Nous avons exposé la situation des femmes en RDC par rapport à la participation politique et nous avons également donné les défis et les perspectives que nous avions. Nous avons été très bien écoutés par nos interlocuteurs qui nous ont écoutés, qui ont commenté également. Et je crois que c'est quelque chose de très constructif parce que la Belgique et la RDC sont un pays qui ont une histoire commune. Nous pensons que le train est en marche, les femmes ont pris conscience, les femmes sont prêtes, elles sont même déjà embarquées dans le train. Nous espérons que les hommes qui sont pour la plupart les chefs des partis politiques comprendront qu'on ne peut plus rien faire sans les femmes. Après les échanges, le chef de l'État Félix Santantiseke de Tchilombo et le couple royal belge ont visité la grande salle de l'atelier de peinture et sculpture de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa qui est une émanation de l'école Saint-Luc de Gombe Matadi créée en 1943 par un missionnaire belge de la Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes. Des échanges, des cadeaux de part et d'autre ont également ponctué le passage du roi Philippe et de la reine Mathilde dans cette grande institution qui compte plus de 1500 étudiants en sciences et techniques artistiques dans toute sa diversité.